Coucou c'est Cindy, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel de ce make-up que j'ai fait avec la palette Kaftan de Sponjac, une palette vraiment magnifique et colorée et je vous dis à tout de suite pour le tuto. En premier j'applique le Pen Pot de chez MAC, la base, la base crème en teinte Soft Ochre. Alors moi je prends Soft Ochre parce que je suis un sous-ton de peau jaune. Une autre couleur pour aller sous ton rose. De mettre une base comme ça, ça fait ressortir les fards en dessous. Ensuite je poudre ça avec un fard de couleur beige. Je vais me servir en premier en teinte de transition du fard Soltanat. Alors la palette est un peu poudreuse, j'ai déjà essayé une fois, j'ai remarqué qu'elle était assez poudreuse donc il faut vraiment en prendre très peu et tapoter comme ça pour enlever l'excédent pour éviter qu'il y ait de grosses chutes en dessous de vos paupières. Donc voilà, je le mets là. Je le place assez haut pour faire un genre d'effet d'optique pour que mon creux de paupière paraisse plus haut sachant que mes paupières sont, j'ai une paupière tombante et les yeux un peu enfoncés. Je m'aquille les deux yeux en même temps, moi je n'arrive pas à faire qu'un seul oeil et ensuite l'autre. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. Ensuite, pour préciser un peu plus le creux de paupière, cette fois-ci vraiment le vrai creux, quoi que je le fais également un peu plus haut celui-là, je vais prendre la couleur magnifique, c'est magnifique rose et organza. Alors il a des paillettes, après ce n'est pas bien grave, c'est que je voulais utiliser le plus de teintes possibles de cette palette et je voulais également utiliser ce rose parce qu'il est vraiment trop beau. Alors je mets à peine plus haut que mon creux naturel et pareil, j'estompe. Je creuse bien, ce que je fais c'est que je ne vais pas jusque là. Là j'évite de mettre la couleur de transition jusque là, parce que comme vous pouvez le voir, mes yeux sont déjà assez sombres naturellement donc j'évite de creuser et de mettre des couleurs trop sombres dans ce coin-là. Une fois ceci fait, je vais attaquer la paupière mobile. Je vais prendre la couleur Jabador avec un pinceau plat et je l'applique en oblique sur le coin externe. Je prends la couleur Kordura qui est ce magnifique bleu, il est vraiment très très beau. Je l'applique à côté du violet. Je reprends le pinceau violet et pour fondre les deux teintres ensemble, également pour le pli de paupière, pour que les couleurs s'accordent entre elles dans le creux de paupière. Je vais prendre le vert qui est la couleur mal acquis. Je ne profite jamais. Les couleurs pigmentées, elles accrochent bien au pinceau et elles font très peu de chutes. Là si je regarde, j'ai vraiment zéro chute. Je reprends le pinceau bleu pour bien estomper les deux couleurs ensemble. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mouiller mes pinceaux. Je vais reprendre un peu du bleu et je vais l'humidifier pour voir ce que ça donne. Très joli. Je vais faire pareil avec le vert. Ça fait vraiment très très beau. Alors, je vais refondre les couleurs ensemble. Ensuite, je vais reprendre le pinceau dont j'ai utilisé pour faire la teinte de transition et je vais estomper le creux de paupière. Je n'ai pas repris de fard. C'est juste pour estomper, pour marier bien toutes les couleurs ensemble. En tout dernier, je vais prendre la palette Sisegui. Je l'avais acheté sur Amazon vraiment pas cher à moins 70%. Et je vais prendre la couleur chatoyant pour suivre le dégradé et finir le vert avec cette couleur-là. Je vais reprendre toutes les couleurs dans le même ordre. Donc, le violet pour le dessous de l'œil. Le bleu et un petit peu du vert. Mais sans reprendre de couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le premier pinceau avec la couleur de transition de la première et se moquer un peu tout ça. Les couleurs se diffusent. On va entrer là. Et pour le coin interne, je vais prendre la couleur or qui est la couleur Kira. qui finit magnifiquement bien me dégrader. Je vais nettoyer mes angles. J'aurais dû mettre du scotch, mais je n'ai toujours pas pris l'habitude de faire ça. Donc, je nettoie les angles pour pouvoir mettre ensuite mon eyeliner. Voilà. Voilà. Ça fait tout de suite plus précis et plus propre. Je vais mettre mon eyeliner hors caméra parce que j'ai déjà du mal tout court. Et j'en reviens tout de suite. Alors, ce que je peux dire de cette palette, c'est qu'elle est vraiment très pigmentée. Elle est très poudreuse aussi. Mais si vous tapotez bien, elle fait vraiment zéro chute. Moi, je n'en ai pas eu alors que j'ai fait mon teint avant. Je fais toujours mon teint avant. J'ai encore du mal à faire mon teint après. Elle est vraiment pleine de couleurs magnifiques. C'est vraiment une palette faite pour faire des make-up colorés. Si vous voulez l'acheter et utiliser que des teintes nude, comme j'ai vu certaines revues sur YouTube, achetez le naked si vous voulez faire du nude. Bref, moi, je la trouve vraiment magnifique. Le make-up que j'ai fait, je l'aime beaucoup également. J'espère qu'à vous aussi, vous aura plu. Je suis loin d'être une professionnelle, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis au revoir et à bientôt.